Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com pour une recette aujourd'hui de Noël pour un chapeau farci sur le Masterbuilt Gravity 800. Alors je sais que chez FN de Barbecue, il y a quelque chose qui cartonne vraiment, c'est le fait de faire des recettes de Noël, d'apporter un plat sur la table de Noël fait sur le barbecue. Et ça vraiment, les gens ont vraiment tendance à dire, ben non, le barbecue ça va être que l'été avec des saucisses et des brochettes, ben non, on peut venir faire une superbe volaille comme le chapeau que je vais vous proposer aujourd'hui. Je vais vous proposer une recette de chapeau à la rôtissoie avec une farce très très simple à l'intérieur. C'est une farce vraiment traditionnelle que l'on utilise à Thanksgiving aux Etats-Unis. Mais pour ça, on va le faire sur ce nouveau barbecue, le Masterbuilt Gravity 800. Vous allez voir, je vais vous le présenter en même temps parce que c'est vraiment une dinguerie. En fait, c'est comme les barbecues à pelée que j'ai ici derrière moi, mais là, ici, c'est du charbon qui est contrôlé automatiquement avec un ventilateur pour venir donner la bonne température. C'est vraiment quelque chose de dingue. Allez, on passe tout de suite à la liste des ingrédients pour le chapon avec la saumure, etc. Et ensuite, on va l'allumer. Pour faire une volaille parfaite, j'avais déjà fait une vidéo à ce propos, on va pouvoir déjà faire une saumure. Moi, j'aime bien faire des saumures à 4%. Donc, ça veut dire que par litre d'eau, je vais venir mettre 40 g de gros sel. Donc là, je vais mettre 3 litres d'eau, ici. Ainsi que 120 g de gros sel. À ce moment-là, vous faites comme vous le souhaitez. Alors, soit vous pouvez faire chauffer. Vous pouvez mettre du poivre, des baies de genièvre, herbes de Provence. Ça fonctionne très bien ensemble. Ou alors, vous pouvez juste le dissoudre comme ça, en mélangeant bien jusqu'à la disparition totale et complète de tous les petits grains de sel. Je vais bien rajouter un peu de poivre, pour ma part. Et voilà, on voit qu'il n'y a plus aucun grain de sel. Et pour vous faire un bon repas, il vous faut une bonne volaille. Donc, voilà, là, on a un beau chapon. Regardez, ces magnifiques plumes, comme ça. Donc, on va pouvoir le mettre prêt. Donc, on enlève les petits froufrous, tout ça. Et on va pouvoir lui couper le cou. Voilà. Prêt. Regardez-moi ça. Très bien. Ainsi que les pattes, ici. On brûle ensuite tous les résidus, ici, au niveau des plumes. Bon, du coup, je vous ai évité deux, trois petites images un peu choquantes. Donc, ici, on lui ouvre l'arrière-train. On essaie de faire une cavité la plus grosse possible. Alors, vous voyez, là, il n'y a que du gras. Donc, on va couper un petit peu pour pouvoir mieux le farcir. Une fois qu'on a fait ça, on peut venir plonger et immerger totalement notre volaille dans l'eau. Comme ça, avec une assiette retournée. Pour bien qu'il soit totalement dans l'eau. Et c'est parti pour 12 à 24 heures au frigo. L'allumage est extrêmement simple puisqu'on va juste ouvrir ici les deux entrées d'air. Donc, celle du bas et du haut. Comme ça, j'ai rempli la trémie de charbon. Ici, on secoue un petit peu pour faire tomber le reste qu'il y a. Et vous voyez, là, il y a une petite encoche pour venir disposer deux allumes-feux. Comme ça. Il me suffit juste de les allumer ensuite. Donc, des allumes-feux naturels, évidemment. Quand ça a bien pris, comme ça, je ferme la porte. Ici, on retrouve un panneau de contrôle avec la possibilité de venir mettre quatre sondes. Donc, je l'allume tout simplement. Il est connecté en Bluetooth et en Wi-Fi directement à notre téléphone. Donc, là, il est en Fahrenheit. Mais on va pouvoir mettre la température souhaitée. Donc, on va pouvoir monter à 300 degrés Fahrenheit environ. Hop. Voilà. Comme ça. Très bien. On peut contrôler. Donc, on peut l'appairer. On peut voir la température des sondes ici. Voilà. Donc, 39 Fahrenheit actuellement. Et vous avez entendu ce qui s'est mis en route. C'est le ventilateur. Et là, on a le timer. Et on règle tout directement ici. Donc, un panneau de contrôle vraiment très simple. Sur le côté, on va retrouver trois portes accessoires. Alors, j'ai bien aimé le fait qu'il y a un petit crochet et un gros crochet ici en fonction de ce que vous avez. Ainsi qu'une tablette latérale. C'est un barbecue sur quatre roues avec deux roues qui tournent sur elles-mêmes avec un frein stop. Comme je viens de lancer le barbecue, j'en profite pour lancer le chronomètre. Vous allez voir comment c'est ultra rapide. À l'avant, on va retrouver une petite tablette comme ça que j'apprécie beaucoup pour venir disposer les ingrédients. Avec une poignée et un thermomètre ici. Il est à noter que le thermomètre, il n'y a pas les degrés. Mais vraiment le fait que ce soit en fumage, en barbecue, en grill ou en saisie. Et par rapport au kettle joe que je vous ai déjà présenté, je ne savais pas quoi faire du gros slow roller. Ici, ils ont pensé avec un emplacement exclusif pour venir mettre l'ustensile, l'accessoire pour transformer ce barbecue. Pour venir mettre la plancha dessus. Ce qui est vraiment pratique, c'est ici l'application Masterbuilt. On peut venir gérer son barbecue vraiment à distance. Donc voilà, le barbecue de Rafa Gravity Series 800 grill. Il connecte. Et ensuite, on peut venir le gérer. Donc vous voyez, la température est montée à 52 Fahrenheit. Et donc en cliquant ici, directement, on passe en degrés Celsius. Et on peut venir mettre la température que l'on souhaite directement ici. Allez, on va le monter à 181. On était pas mal comme ça. Voilà, ça va se faire tout seul. Et l'idée, c'est qu'ici, il y a une trémie de 4,5 kg de charbon, il me semble, qui va descendre directement ici. Et ce que l'on entend, c'est le petit bruit du ventilo. Mais là, il est en mode allumage. Mais sur la cuisson, vraiment, on entend quasiment rien. C'est beaucoup plus silencieux qu'un barbecue pelé, par exemple. Pour la farce, c'est très simple. J'ai coupé hier une boule d'environ 400 g de pain de campagne. Comme ça, donc voilà, il faut vraiment que ce soit très sec. Donc le pain de la veille, c'est vraiment super là-dessus. Ici, je vais prendre environ 2 branches de céleri que je vais pouvoir couper en tout petit. J'émince ensuite 2 oignons. On va venir mettre environ 200 g de beurre ici. Pour faire revenir le céleri et les oignons. Alors ça, c'est une étape que j'aurais pu faire sur la plancha du barbecue. Parce qu'il y a aussi ce mode-là. Donc là, on va le faire en mode un petit peu plus rapide. Mais voilà, la plancha, ça se fait très bien. Regardez d'ailleurs, on est directement dans la cuisine. Alors, j'ajuste un tout petit peu. Le barbecue est à 170 degrés. Et pour info, regardez, je ne vais pas vous mentir, 10 minutes 21. C'est incroyable comment ça monte super vite en température. Et ça, c'est vraiment agréable. Pour donner toujours plus de goût, on va pouvoir mettre le cou du chapeau dans la cranche qu'on avait. Et on fait attention à ça. Voilà, ça va donner beaucoup de goût. Et on fait attention que ça n'accroche pas. Ici, je vais pouvoir prendre un peu de persil comme ça. Et venir le couper très finement. Je transfère ensuite tout ça dans le mélange avec le pain. J'ajoute ici le mélange que je viens de faire. Donc beurre, céleri, oignon. Je rajoute un peu de thym. Là, je vais écraser quelques feuilles de basilic. Pas trop. Voilà. Je vais pouvoir les rajouter. Vous pouvez mettre de la sauge également. Un petit peu de romarin. Évidemment, si vous n'avez pas toutes ces épices, juste des herbes de Provence, ça fera l'affaire. Ici, j'ai un bouillon de 500 ml de volaille que j'ai fait hier. Donc si vous n'avez pas, vous pouvez prendre tout simplement 500 ml d'eau. Et puis vous mettez un cube de bouillon de volaille. Donc on met ça ici entièrement. Ainsi que deux œufs. Ça, ce sera vraiment pour le liant. Et je vais pouvoir tout mélanger. Alors pour info, ça, à Thanksgiving, vous mettez ça dans un plat à enfourner. Vous mettez ça avec des morceaux de beurre dessus, assez généreusement. Vous mettez ça 40 minutes au four. Et c'est un accompagnement. Voilà. La farce, comme ça. Donc ça s'appelle soit stuffing quand on farce, soit dressing. Dressing quand on le met en plat sur le côté. Nous, on va le faire vraiment pour la farce. Une fois que mon chapon est ici, je vais pouvoir bien le sécher. Alors on essaie au maximum à l'extérieur, mais également à l'intérieur. Et venu ensuite le moment tant attendu de venir fourrer la dinde. Donc là, c'est le chapon. Allez, c'est parti. Let's go. Donc ça, c'est une farce que l'on peut faire quelques jours à l'avance. Il n'y a aucun problème. Environ 2-3 jours à l'avance, c'est très bien. Et cette farce-là, l'avantage, c'est qu'elle va venir bien absorber tout le gras du chapon. Ça va vraiment être sublime. Et on tasse bien. On peut s'aider d'une cuillère pour être sûr que ça aille bien dans toutes les cavités. Et voilà. Là, je pense que là, on l'a bien fourré. Donc là, on est vraiment bien. Vous avez vu, ça monte à 170 degrés en 10 minutes. Ah, vous entendez le petit bruit. Ça, c'est dès qu'on l'ouvre. Ici, là, le barbecue est à 180 degrés. Donc là, c'est chaud. Mais par contre, il y a ces déflecteurs là, parce que le charbon, il est vraiment ici. Et je peux mettre ma main. Là, c'est un petit peu chaud. Là, beaucoup moins. Mais ça protège vachement bien. Ici, c'est un petit peu chaud. Mais pas plus que ça, franchement, pour 180 degrés. C'est parti pour l'embrochage. Du coup, ici, direction tout droit. Ça ressort. C'est parfait. Ici, je le maintiens bien devant avec les pinces. Et voilà. Une fois qu'il est comme ça, il est bien maintenu direction le barbecue. Allez, c'est parti. On va le mettre, du coup, nous, à la rôtissoire. Si vous ne vous en avez pas à la maison, ce n'est pas grave. Voilà. On va l'allumer. On va attendre que ça fasse un tour complet. Ça touche la grille. Donc, on va l'enlever. Si vous n'en avez pas à la maison, vous pouvez faire en cuisson indirecte. Donc, vous mettez les braises à droite et à gauche. Ou alors, tout simplement, vous mettez... On va les enlever. Ou alors, tout simplement, vous mettez le brûleur de droite et de gauche sur un barbecue gaz. Et voilà. On va pouvoir laisser directement comme ça. Je voulais vous parler de cet ustensile. Donc, ça, c'est quand on fait du mode fumage ou grill. Donc, en fait, la fumée, elle va passer par là, directement. Et il existe l'autre pièce que je vous ai fait voir juste en dessous pour venir mettre en mode plancha. Mais là, on va le laisser tranquille comme ça pour le moment. Et un des avantages par rapport à la cuisson sur un barbecue pelet, c'est qu'ici, on peut venir augmenter. Donc, si par exemple, je veux le mettre à 204 degrés comme ça, vous allez voir, là, c'est 167 degrés. Et vous allez voir comment ça monte, mais hyper vite, quoi. C'est vraiment hallucinant. On est vraiment sur les temps d'un barbecue gaz comme ça. Ça a une puissance, mais c'est absolument incroyable. Regardez, juste le temps que je parle. Donc, là, ça défile. Voilà, on va déjà arriver à 200 degrés. Vous avez vu, ça a pris 30 degrés comme ça. C'est hyper stable. Franchement, ça marche du tonnerre, ça. Vous voyez, là, on est à 205 degrés. Écoutez, on n'entend rien du tout, quoi. Et ça, c'est également une différence par rapport au barbecue pelet. On va voir ce que ça donne. J'ai arrêté la rôtissoire. Alors, ici, j'ai mis, du coup, le bac pour les 40 minutes au four, comme ça. Ici, j'ai mis un autre bac parce qu'en fait, il n'y avait pas assez d'espace entre la grille et le chapon. Même pour un poulet, je pense que c'est un peu limite. Il aurait dû être un petit peu plus haut. Mais vous voyez, ici, ça va permettre de récupérer les jus et de pouvoir hydrater la volaille. Ça va être vraiment super. Donc, ça tombe pas. Donc, ouais, c'est un système un peu branque-ballant. C'est dommage, ça, par rapport à la rôtissoire. Et quand on veut être en mode fumage, ici, on va pouvoir remplir un petit peu la trémie, mettre quelques petits morceaux de bois, la trémie, quelques morceaux de bois, etc., etc. Donc, pour avoir un bon goût à cet endroit-là. Donc, l'avantage aussi, c'est que l'on peut, avec juste du charbon, donc je trouve plus facilement, venir mettre n'importe quelle essence de bois et donc varier les plaisirs. Et là, on a deux barres qui vont gérer le flux d'entrée et de sortie d'air, comme ça, qu'on peut venir ouvrir et fermer. Donc, quand il est en utilisation, il est comme ça. Et pour l'éteindre, on a juste à rentrer les barres. Donc, ça veut dire que le charbon qui est ici, dans la trémie, est réutilisable. Et on cuit, du coup, n'importe quelle volaille jusqu'à une température interne de 74 degrés. Regardez-moi ça, si c'est pas beau, fait de A à Z au barbecue. Voilà, ça, c'est vraiment ce que je vais vous faire voir, c'est que, regardez, vous voyez comment c'est ultra juteux, grâce à une super cuisson au barbecue, bien maîtrisée. Et voilà, c'est terminé pour cette recette de volaille parfaite pour vos fêtes de fin d'année, pour Noël, jour de l'an, etc. Alors, on va goûter ici. Oh, regardez comment ça. Franchement, en plus, ça sort hyper bon. Je reprends un petit morceau d'un. Donc, vous avez vu, on commence avec une bonne volaille, vraiment bien grasse. Un chapeau, c'est absolument parfait pour ça. On va le faire saumurer, donc 4%, c'est vraiment top. On va venir mettre aussi quelques petites épices dans la saumure, c'est vraiment super. Et puis ensuite, vous pouvez faire une farce comme vous le souhaitez. Vous avez vu, là, c'est une farce qui est vraiment très simple, avec du pain, du beurre, céleri et oignons. Même si on n'aime pas le céleri, franchement, ça ne se sent pas trop. Je la fais régulièrement, celle-ci. Et ça marche très, très bien, puisque ça va venir absorber tous les jus, tout le gras de notre volaille. Un mot sur ce Masterbuilt Gravity Series. Donc, c'est le 800. Il existe le 560 et le 1050. Donc, trois tailles différentes. Le 800 est vraiment bien. Il est un 560, il est plus petit, c'est en pouces carrés exactement. Donc, vous ferez la conversion. Il est à 899 euros. On peut même le trouver à 800 euros. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment pas cher. Donc, il a de gros points positifs. Parce qu'en fait, on va pouvoir même le classer avec des concurrents comme les barbecues gaz, par exemple. Parce qu'il est très, très simple d'allumage. La température n'a pas bougé et on a vraiment un bon goût fumé. C'est un super barbecue qui a des points négatifs aussi. Donc, vous avez vu, pour récolter les jus, ce n'est pas hyper simple. Ça va demander de la manutention pour se mettre en mode plan de chat. Il est très difficile à monter. À deux, compter bien deux heures quand même. Mais je sens que l'on va pas mal s'amuser. Il faut que je l'ai encore un petit peu plus en main pour le débriefer. Mais j'ai vraiment bien aimé sur cette première approche de vraiment, on met deux allume-feu et on a un vrai barbecu. Charbon avec un super goût. Pas d'espace de grillade à même la flamme non plus. Mais ça monte très, très fort en température. J'ai pu faire une hampe de bœuf vraiment très, très grasse qui a bien saisi. C'était vraiment top. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette recette, que vous avez passé des bonnes fêtes. Et pour toujours plus de recettes, de tutos et d'astuces autour du barbecue, rejoins ma page Facebook. Viens liker le barbecue de Rafa. Abonne-toi à mon compte Instagram et abonne-toi également à ma chaîne YouTube. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501